Bonjour, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez transférer, migrer un site que vous avez créé sur WordPress.com, donc j'insiste sur le .com, vers un site qui vous appartient avec WordPress.org. WordPress.com, c'est une plateforme qui ne vous appartient pas, c'est comme si vous créez un site sur Tumblr ou sur Medium ou Facebook ou Twitter. Bref, vous n'êtes pas chez vous, vous créez un blog chez eux. Maintenant, vous voulez le rapatrier pour être vraiment, véritablement propriétaire de votre contenu. Comment vous faites ? Je vais vous montrer étape par étape cela. Alors, première chose à faire, c'est de se connecter sur son WordPress.com. C'est une chose que j'utilise presque plus, donc j'ai dû faire mes recherches, mais j'y suis arrivé. Donc, vous allez sur WordPress.com et tout en bas, vous allez dans Réglages. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le contenu pour le mettre sur notre nouveau site qu'on va créer. Alors, on récupère comment son contenu ? On va dans Réglages. Ici, on va dans Exporter. Et ici, on va cliquer sur Exporter tout. Donc là, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tous nos articles, on ne va pas les perdre, on va les récupérer, on va les télécharger sur notre ordinateur. On attend un petit peu, le temps que cela tourne. Ok. Là, l'exportation est faite. Maintenant, on télécharge. On attend un peu. Et voilà, c'est en cours de téléchargement. Maintenant, il va falloir créer un nouveau blog. Alors, cela ne va pas être le contenu de cette vidéo, mais je mets un lien en dessous pour vous montrer comment vous pouvez créer un blog auto-hébergé. D'accord ? C'est un tutoriel qui vous explique pas à pas comment faire. Pour créer ce nouveau blog, une fois qu'on a créé ce blog, il va falloir importer ce contenu qu'on a téléchargé sur ce blog. Donc, on va aller sur son blog, sur son nouveau blog auto-hébergé. On va aller dans Réglages, dans Outils, pardon, Importer. Et là, on va simplement importer le fichier qu'on a exporté auparavant. Donc, c'est ici. Importer des articles. Voilà, c'est écrit. Donc, il faut installer un petit outil. Alors, une fois sur votre ordinateur, il va falloir dézipper le fichier que vous avez téléchargé auparavant. Donc, moi, je suis sur Mac, il suffit que je double-clique. Donc, vous retrouvez avec ce dossier un fichier .xml. Vous cliquez sur Lancer l'importateur. Et ici, vous faites Choisissez un fichier. Et vous récupérez ce fichier. Voilà. Et là, vous cliquez sur Envoyer le fichier et l'importer. Donc, là, vous avez Importer. Maintenant, il va falloir juste choisir si les prochains articles seront notés comme auteurs. Vous choisissez l'auteur des articles. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, moi, c'est Lignancia. Envoyer. Et là, vous cliquez sur Envoyer. Je ne vais pas le faire parce que si je le fais, je vais vraiment importer mes articles. Et c'était vraiment un test. Donc, une fois que vous avez cliqué ici sur Envoyer, c'est terminé. Dernière chose à faire, si votre blog a eu un trafic assez intéressant durant les dernières années. OK ? Donc, ça, c'est le blog test. Et que vous voulez absolument que les personnes qui ont l'habitude d'aller sur ce site soient redirigées automatiquement sur votre nouveau site. Par exemple, ici, c'est immatérialiste.wordtrust.com. Vous aimerez qu'il soit redirigé sur immatérialiste.com parce que c'est le nom de domaine que vous avez acheté. Si c'est le cas, il faut aller sur ce lien-là. Je vous le mets en bas de cette vidéo. Et une fois que vous allez sur le lien, vous choisissez le nom de domaine en question. Et là, pour 13 dollars par an, mais vous ne le faites qu'une année, vous mettez votre nouvelle adresse immatérialiste.com. Vous payez 13 dollars et à chaque fois que quelqu'un va se rendre sur votre ancienne URL, donc immatérialiste.wordpress.com, il va être redirigé automatiquement sur immatérialiste.com. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, laissez un commentaire en dessous. Et si vous voulez vraiment vous former et avancer dans le monde du blogging, je vais vous montrer mon guide. Voilà, donc c'est le guide du blogueur paru chez Erol. Dedans, vous y trouverez un tas de conseils. C'est vraiment le résumé de 5 années d'expérience, de tout ce que j'ai appris. Vous verrez qu'il y a un accompagnement qui est inclus dedans, donc procurez-le vous. C'est seulement 15 euros chez Erol. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501